Donc, sur le plan de la terminologie astrologique de l'astrologie ex-Sols, effectivement, je suis tenté de proposer l'équinoxialité qu'on appelle la phase de construction et la solstitialité la phase de déconstruction. C'est peut-être plus clair, en tout cas, ça fait plus sens. La solstitialité, comme son nom l'indique, c'est lorsque le soleil s'arrête. On ne peut pas aller plus loin, donc on revient en arrière. Donc, il y a une forme de régression et d'involution. Mais le crabe est un animal intéressant au niveau zodiacal. Le crabe, ce qu'on appelle le crabe, les crebis, etc. Parce que, justement, il est associé aux solstices d'été et c'est un animal qui est réputé avancer en reculant, ce qui est tout à fait caractéristique, quelque part, de la solstitialité. Alors, la solstitialité, donc, c'est la déconstruction, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, on décompose, on déconstruit ce qui a été élaboré, ce qui a été construit. C'est toute l'idée. Alors, c'est une période de purge, on peut appeler ça comme on voudra. C'est une période où l'on est dans la déconstruction. Il faut jouer cette période-là. Il faut assumer cette période-là. Elle n'est pas éternelle. Elle revient, mais elle laisse sa place à une phase de construction. Et globalement, c'est le passage de la droite à la gauche. Donc, actuellement, la carte à jouer, c'est la carte de la déconstruction. Et, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui sont à côté de la plaque. Par exemple, ne pas reconnaître que l'Ukraine est une construction, au même titre que l'Union Soviétique aussi, d'ailleurs. Et donc, qu'elle peut être déconstruite, elle peut être décomposée, et bien pourtant, ça fait partie de la phase solstitiale actuelle. de la même façon, ne pas reconnaître que, sous le titre de français, il y a une diversité, c'est aussi une approche constructionniste. C'est-à-dire qu'on veut, on s'attache à quelque chose qui a été construit artificiellement, et qui comporte des éléments complètement différents, qu'on ne veut pas voir, on a un déni de réalité.